Salut tout le monde, j'espère que vous allez super bien, je suis trop contente de vous retrouver dans une nouvelle vidéo cette semaine. Je suis super désolée si vous entendez des petits bruits de fond un petit peu partout, j'ai la machine en route qui normalement a fini mais qui me fait des feintes, j'ai des chiens qui aboient dehors, bref personne ne veut que je tourne cette vidéo en fait. Donc cette semaine je vous retrouve pour une vidéo qui va changer un petit peu du make-up, hein, parce que j'accumule des produits que j'ai terminés et puis j'avais envie de renouveler un petit peu, bah, tous les make-up que je fais, même si j'adore ça, et que ma chaîne est quand même basée sur ça. Mais voilà, j'accumule quand même des produits terminés, donc je sais que vous aimez bien ce genre de vidéos et, bah, moi j'apprécie de vous parler aussi, donc voilà, ça nous permet d'apprécier ensemble une vidéo, c'est cool, non ? Cette fois-ci je ne vous ferai pas l'affront de vous présenter un milliard de produits Lush, tout simplement parce que les produits que j'ai terminés, c'est déjà des produits que je vous avais présentés lors de mes derniers produits terminés et mon avis n'a jamais changé puisque de toute façon je les rachète à chaque fois, donc je ne vous ferai pas l'affront de vous re-re-re-parler de ces mêmes produits et de vous saouler encore une fois. Je vais juste vous parler de deux petits produits parce que j'ai eu l'occasion en fait de tester Veganiz qui est un soin pour les cheveux. J'avais acheté des produits et comme d'habitude ils vous proposent des échantillons, je leur ai poliment demandé de tester ce conditionneur étant donné que moi normalement j'utilise le Sugar Daddy, donc c'est le soin qui va avec le shampoing d'Adio, donc pour les cheveux blonds et qui est sous forme solide, je vous mettrai une photo par-ci par-là, c'est un soin solide et que j'adore. Déjà il enlève le côté jaune entre guillemets du blond et il nourrit les cheveux tout simplement et il facilite vraiment le démêlage, enfin bref c'est vraiment un conditionneur que j'adore mais je m'étais dit pourquoi pas changer, on n'est pas figé sur un produit. Donc j'avais voulu tester le Veganiz tout simplement et ça a été une grosse déception pour moi. Sincèrement ça n'avait on va dire aucun effet, le produit en lui-même ne m'a tout simplement pas du tout convenu, ça ne nourrit absolument pas les cheveux, en tout cas les cheveux blonds décolorés entre guillemets, méchés ou tout ce que vous voulez qui ont été travaillés chimiquement en tout cas. J'ai trouvé aucun effet, en fait il n'a rien fait à mes cheveux. Sincèrement c'est comme si j'avais juste pas fait de soin. Donc voilà malgré le fait que ma salle de bain soit un magasin Lush, sachez qu'encore une fois j'achète tous mes produits et que j'ai des avis très différents sur tous les produits que j'ai pu tester. Alors oui ma grosse routine est basée essentiellement sur des produits Lush mais non je ne les aime pas tous et Veganise en fait partie donc voilà au moins vous savez que je suis sincère avec vous. Bref fini l'intro Lush, j'arrête de vous saouler. Évidemment à chaque fois je vous saoule avec cette marque et leurs produits mais il fallait juste que je me justifie. Donc on va parler de tous ces produits, oui c'est un sac de lingerie là où je mets tous mes produits, ça n'a rien à voir mais c'est un grand sac, il est beau j'espère et voilà c'est pratique. Comme d'habitude je vais faire plusieurs catégories comme ça c'est plus simple pour moi, pour l'organisation et je pense que c'est plus simple pour vous, pour regarder la vidéo, non ? Et donc on va tout simplement commencer par les produits soins entre guillemets. Étant donné que je n'en ai pas beaucoup au moins ça se sera fait. Donc le premier produit c'est vraiment un produit qui fait partie de la catégorie soins parce que c'est un déodorant donc c'est le Dove original en version bille. C'est le genre de déodorant que je préfère, j'aime pas du tout les sprays et tout ça, c'est pas bon pour l'environnement, c'est pas bon pour le corps, bon bref, chacun son truc, vous êtes pas obligés d'être trop d'accord avec moi. En tout cas je préfère la version bille donc voilà. C'est un déodorant que j'utilise depuis genre la nuit des temps, je le trouve super bien en fait parce qu'il fait son job comme on lui demande, comme tous les déodorants devraient le faire en fait, mais surtout il vient hydrater la peau de mes aisselles. C'est quand même super important surtout dans mon travail personnellement. Donc voilà, c'est pour ça que je l'aime beaucoup. Mais, et parce qu'il y a toujours un mais, je l'ai terminé en effet et j'en avais un d'avance donc j'utilise actuellement encore le même Dove en fait. mais voilà, il se trouve que c'est pas vegan, je n'ai aucune idée sur le fait que ce soit cruelty free ou non et voilà, c'est des choses qui me tiennent vraiment à coeur. Donc oui ça fonctionne très bien, oui ça vient hydrater mes aisselles mais voilà, dès que j'aurai terminé ce déodorant, je passerai à quelque chose d'autre qui sera beaucoup mieux pour moi et mes principes. Donc voilà, ça n'a vraiment rien à voir avec ce déodorant que je vous présente ou la marque Dove ou je ne sais quoi. Si il faut, je vais me renseigner après avoir tourné cette vidéo comme je le fais toujours, je me renseigne sur les produits pour pouvoir vous en parler sur le blog et je vais me rendre compte qu'en fait, ils ont une super composition ou je ne sais pas, on peut toujours rêver. Et je changerai donc d'avis. Mais en attendant, voilà, je préfère rester avec mes convictions personnelles et me dire que c'est des produits qui sont peut-être testés, qu'ils ne sont sûrement pas véganes ou en tout cas s'ils étaient véganes ça serait noté sur le paquet de jeans. Et donc je préfère me tourner vers un déodorant tout simplement qui va avec mes principes et mes idéologies, c'est tout. Et le deuxième produit, c'est genre la tristesse fois un milliard. J'ai terminé le Quick Fix de chez Urban Decay. Donc je ne suis pas certaine qu'on puisse le mettre dans la catégorie soins ou dans la catégorie make-up parce que c'est censé fixer le make-up mais c'est aussi censé hydrater le visage et préparer le visage et on n'est pas forcément obligé de mettre du make-up quand on applique ce truc. Donc pour moi, ça fait clairement partie des soins parce que je l'utilisais tous les jours, tous les jours, tous les jours et sachez que je me maquille tous les 36 du mois ou uniquement quand je travaille. Donc pour moi, c'est vraiment un soin. Et voilà, je suis la femme la plus triste du monde parce que je l'ai terminé et que j'ai clairement adoré ce produit. Donc à la base, je n'ai pas acheté ce produit et ce n'est pas Urban Decay qui me l'a offert, je poursure. C'est tout simplement une amie qui l'avait acheté et à qui ce produit ne convenait absolument pas et du coup, elle s'est dit « Bah arrête, je te le donne, toi tu aimes cette marque, c'est vegan, c'est cruelty free, donc autant que quelqu'un en profite. » Donc voilà, j'étais super contente de pouvoir le tester et en plus, je l'ai adoré. Donc encore merci Clem si tu passes par là. Je ne suis pas sûre que tu regardes mes vidéos mais au cas où, encore merci. Ça a été une découverte en or. J'ai vraiment apprécié ce spray et il venait vraiment hydrater mon visage. Et le must du must avec ce produit, c'est que quand je me maquillais ou quand j'étais maquillée, je pouvais l'emmener avec moi et le resprayer, si on peut dire ça comme ça, pendant la journée par-dessus mon make-up pour venir réhydrater ma peau hyper sèche sans pour autant faire dégouliner mon make-up ou je ne sais quoi, étant donné que c'est aussi un fixateur. J'ai adoré le fait qu'il y ait de l'eau de noix de coco dans ce produit. Le parfum est absolument divin. C'est ça le parfum, parce qu'il n'y a pas d'additif. Mais ça sentait super bon et voilà, je pourrais vous en parler pendant des heures de ce produit. Ça a vraiment été une révélation. Le seul bémol, parce que oui, encore une fois, il y a un aimé. Voilà, la seule chose qui me pose problème avec ce produit, c'est qu'il est beaucoup trop cher. Donc, sincèrement, je ne suis pas sûre de le racheter. Je suis encore en pleine discorde avec moi-même, en plein combat avec moi-même, entre mon cerveau et mon cœur, entre ma peau et mon portefeuille, je ne sais pas. C'est vraiment un produit que j'adore, que j'ai adoré utiliser et qui va vraiment manquer et qui manque déjà à ma routine quotidienne. Mais clairement, il est vraiment trop cher. Et pour ce que c'est, je trouve que c'est abusé de faire payer un tel prix à des consommateurs. Donc, après ce petit coup de gueule, nous allons passer au produit pour les cheveux. Et là encore, je n'ai genre rien. Genre, la meuf, elle ne se lave pas les cheveux, en fait. Si, je vous rassure, je m'occupe de mes cheveux. C'est juste qu'encore une fois, c'est des produits lush et encore une fois, je vous les ai déjà présentés. Donc, on va arrêter tout ça. Ce que je vais vous présenter, c'est quelque chose que j'adore et que j'ai toujours adoré et que vous avez normalement déjà vu sur ma chaîne si vous me suivez depuis genre la nuit des temps. Ce sont les super cool colors de chez Bleach London. Vous les avez vus pendant super longtemps dans ma déco, lol, dans ma déco de vidéo. Je dis lol parce que paye ta déco, en fait. Mais vous les avez vus super longtemps et en fait, je les ai terminés. Du coup, ils ne font plus partie de ma déco. Il se trouve qu'il fallait absolument que je refasse mon blond il y a quelques temps en arrière et je vais vous expliquer le pourquoi du comment j'avais les cheveux roses, en fait. Donc, comme je vous disais, il fallait absolument que je refasse mon blond mais je n'avais nullement le temps d'aller sur le coiffeur. Donc, j'ai décidé de le faire moi-même parce que oui, je suis coiffeuse mais je suis coiffeuse sur les gens, tu vois, pas sur moi. Donc, appliquer des couleurs comme ça qui s'en vont au shampoing, c'est facile, tu vois, parce que c'est sur toi et ce n'est pas grave si tu te rates. Mais appliquer un produit décolorant en voulant quand même réaliser un balayage sur toi-même, comment te dire ? Donc, clairement, c'était impossible. Je me suis battue pendant une journée et demie pour te dire et je me suis tout simplement dit que ces petits produits pouvaient être la solution à mon problème. Je me suis dit si je recouvre mes racines jaunes immondes et le reste de mes cheveux évidemment, pas que mes racines avec ce qui restait de mes super cool colors. Donc, évidemment, ils ne m'ont pas déçue. Je vous en ai déjà parlé. C'est des produits que j'adore. Donc, voilà, j'ai appliqué ça sur mes racines et sur le reste de mes cheveux. Ça n'a pas éliminé le jaune quand on s'entend bien mais ça l'a camouflé en fait. Donc, c'est pour ça que j'avais les cheveux roses pendant un temps pour revenir sur ces petits produits et donc pour que vous compreniez le pourquoi et comment j'ai eu les cheveux roses pendant un petit temps. Ça m'a servi dans mon travail mais c'était surtout pour recouvrir ce jaune immonde et pour parler des super cool colors de chez Bleach. Ce sont quand même toujours mes couleurs préférées. C'est des petits produits magiques que vous retrouvez dans les salons de coiffure Bleach London en Angleterre. Je crois qu'il n'y en a qu'à Londres d'ailleurs. Enfin, en tout cas dans la couronne londonienne. Je ne crois pas qu'il y en ait ailleurs en Angleterre. Et sinon, vous pouvez tout simplement les retrouver dans les magasins Boots ou sur le site boots.com Donc, même si vous êtes en France que vous n'avez pas l'occasion d'aller au Royaume-Uni ou en Angleterre et que vous n'avez pas l'occasion de passer par des Boots, et bien sachez que vous pouvez les commander par Internet. Donc, c'est trop cool ! Allez, on va finir avec le make-up. Je suis sûre qu'on en est déjà à mille heures d'enregistrement. Je vais tout simplement commencer avec mon éponge Sephora qui est juste morte, la pauvre. Elle l'a tellement fait pour moi. Je n'ai même pas pris le temps de la nettoyer, c'est pour vous dire avant de la jeter, entre guillemets, pour passer à l'autre que vous avez déjà vu dans mon dernier tuto. Voilà, c'était juste parce que j'avais quand même envie de vous en parler. Elle est complètement défoncée, quoi. Genre, je l'ai usée jusqu'à la moelle, quoi. Enfin, là, jusqu'à la mousse. Bref, j'étais comme tout le monde une espèce d'addict au Beauty Blender. Vous savez, la super éponge que tout le monde veut qui est à 25 ou 30 balles, je ne sais pas quoi, et qui fait exactement le même travail finalement que cette éponge qui est genre à 15 balles. Alors forcément, une économie, même petite, eh bien, ça reste une économie et surtout quand ça fait exactement le même job, en fait. J'adore vraiment ce produit. Elle n'est pas aussi ergonomique que le Beauty Blender pour être honnête parce que, voilà, cette partie, elle est un peu pénible, en fait. Le fait que ce soit pointu au bout, ça nous force à travailler avec cette zone-là pour le fond de teint. Mais par contre, cette partie est absolument super efficace pour travailler. Le concealer, comme vous l'avez vu dans toutes mes vidéos, en fait, ça a toujours été filmé avec cette éponge Sephora. Donc voilà, je l'ai déjà racheté, vous le savez, je l'ai vraiment appréciée. Elle fait exactement le même boulot que le Beauty Blender pour moi, pour la moitié de son prix. Je vais vous parler maintenant d'une super poudre libre. Je crois que je l'ai fait découvrir à tout mon entourage qui est adepte du make-up. Et c'est vraiment pour moi la poudre libre qu'il faut avoir. Genre, elle est parfaite. C'est tout simplement la HD Studio Photogenic de chez NYX. De toute façon, vous la connaissez parce que si vous me suivez, je fixe mon make-up qu'avec cette poudre. Vous pouvez autant l'utiliser au pinceau à poudre juste pour la déposer vite fait, entre guillemets, et garder quand même un teint glowy ou vous pouvez l'utiliser avec votre éponge Sephora ou votre Beauty Blender ou votre éponge blablabla humidifiée pour venir vraiment matifier les zones, vraiment apporter ce côté mat, en fait, à votre teint. Et c'est vraiment impressionnant. La finesse de cette poudre, je ne sais pas si vous avez eu l'occasion de tester celle de chez Make Up For Ever, mais pour moi, à mon sens, c'est exactement la même composition, voire mieux. Je suis vraiment tombée amoureuse de cette poudre. C'est au moins la 40ème fois que je rachète celle-ci. Elle est genre à 10 balles. J'ai convaincu presque toutes mes amies et maintenant, elles sont toutes adeptes de cette poudre. Donc si vous n'avez pas de nix dans votre ville, sachez qu'ils ont un super site internet donc vous pourrez la trouver ultra facilement. Je suis une grande, grande, grande adepte de cette poudre. Donc voilà, si je peux vous faire découvrir des produits que j'aime particulièrement et qui ont été approuvés par mes amis, autant que je le fasse. Pour parler de teint encore, je vais vous parler des Naked Skin Concealer et normalement, vous savez déjà que j'ai terminé si vous regardez mes vidéos tutos. Donc j'ai terminé trois tubes du Naked Skin Concealer. Donc c'est les concealers de chez Urban Decay tout simplement. Ce sont mes concealers préférés de la nuit des temps même si là, j'ai acheté le Oil Nighter pour voir ce que ça valait. Je trouve cela mieux en fait parce que le Oil Nighter est un peu plus épais puisqu'il est waterproof et qu'il est censé tenir toute la nuit. Donc comme je disais, il est un peu plus épais donc un peu moins facile à travailler alors que celui-ci est beaucoup plus liquide entre guillemets et donc beaucoup plus facile à travailler et surtout beaucoup plus malléable donc en fait, plus vous en mettez, plus vous avez de la couvrance et c'est ce que j'aime vraiment avec les produits Urban Decay en fait. Allez, je termine cette vidéo très vite fait parce que vous en avez sûrement super marre de voir ma tête. Non, je la termine avec deux produits pour les yeux qui sont absolument dégueulasses. Je suis en train de les regarder. Je ne les ai pas du tout nettoyés. C'est donc deux produits pour les yeux que vous êtes obligés de connaître et que vous êtes obligés de savoir que je les aime parce que je vous les ai déjà présentés en fait. Donc mince. Je suis sûre que vous en avez super marre de moi en fait. Je vous présente toujours le temps les mêmes produits. Je suis vraiment désolée et moi je me rends compte qu'en fait, je prends zéro risque dans ma vie. Donc c'est tout simplement le Better Than Sex de chez Too Faced et le Razor Shape de chez Urban Decay donc le eyeliner et le mascara. Donc pareil, si vous suivez mes vidéos depuis la nuit des temps ou même depuis hier, vous savez que ce sont mes deux produits préférés. C'est ceux que j'utilise dans toutes mes vidéos sur tous mes make-up sauf quand je ne mets pas de eyeliner mais peu importe. C'est vraiment mes chouchous quoi. C'est ce qui sera toujours sur mes yeux quoi qu'il arrive. Si je dois me maquiller pour telle ou telle raison pour sortir ou quoi que ce soit ça va être mon combo parfait. Un joli teint, un joli trait d'eyeliner et un mascara sublime. C'est tout. C'est ça qui fait la différence. C'est vraiment un vrai pinceau. Vous savez, le pinceau de base quoi et pas la petite mousse comme moi. Enfin moi, je ne sais pas m'en servir après peut-être que c'est plus simple pour les autres mais moi, je sais me servir uniquement du pinceau et le Better Than Sex je pense que j'ai absolument rien à vous dire. Je n'ai pas d'argumentation à part vous dire que c'est le meilleur de la nuit des temps. Voilà. Donc voilà, c'est tout pour moi le produit terminé. Comme vous l'aurez constaté, j'ai adoré tous les produits que j'ai terminés et j'en suis désolée. J'aurais bien aimé pouvoir crier un petit peu et vous dire ah ça c'était horrible mais non. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Comme toujours, je vous invite grandement à nous retrouver sur le blog qui s'affiche ici. Je ne vous refais pas l'histoire, vous le savez très bien pour retrouver tous les produits que je viens de vous présenter en blabla. Bien sûr, je vous invite grandement aussi à venir sur le blog pour pouvoir me retrouver sur les réseaux sociaux et je vous mettrai également le lien du Instagram, du blog. Donc je vous invite grandement à nous retrouver. Ça serait super cool. Maintenant, je vous laisse tranquille parce que je suis sûre que vous en avez marre de voir ma tête. Pardonnez-moi. Et je vous dis rendez-vous très bientôt, je ne sais pas quand mais très bientôt, promis. Et je vous souhaite une super journée. Bye ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada